de questions et c'est le rôle qui a été dévolu donc à Sylvie Faucheux de nous donner vu du côté du scientifique un certain nombre de clés de compréhension de ces questions d'économie verte. Merci c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui donc effectivement je suis professeur en économie spécialisée sur le développement durable depuis plus de 25 ans et j'ai mis à exécution ces enseignements au niveau de mon université qui est considéré aujourd'hui comme une université modèle en matière de développement durable. Je vais essayer de relever le défi qui m'a été proposé. Alors l'économie verte de quoi parle-t-on et finalement quelle économie verte veut-on pousser à Rio plus 20 ? Je crois qu'il faut bien avoir cela en tête. L'économie verte c'est quelque chose, c'est un concept malgré tout qui est assez nouveau en tant que tel lorsque l'on regarde les grands enjeux au niveau international parce que tout ce qui était environnement était considéré dans les modèles de croissance économique comme une contrainte. Comme une contrainte et cela ça a été le cas jusque dans les années 1990, année à partir de laquelle on a commencé à se dire que finalement l'environnement ça pouvait constituer une opportunité et un texte fondateur a été celui de Porter qui est un économiste américain bien connu, Porter qui a commencé à parler de win-win stratégie à propos de l'investissement en matière donc environnementale. Mais en fait c'est du green business dont il est question à ce moment-là, c'est-à-dire on parle d'économie verte comme une nouvelle opportunité de relancer la croissance économique et finalement comme une opportunité de marché. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'en 2009 lors du G20, je vous cite ce qui a été indiqué, l'économie de demain sera inclusive, verte et sous table. La crise est une opportunité pour accélérer la nécessaire transition vers cette économie. Donc très bien mais bien évidemment tout de suite après on parle de marché et donc on parle dans les plans de relance de 430 milliards de dollars qui ont été consacrés à l'économie verte. Par exemple si on regarde en France, 35% des plans de relance en France après donc la crise de 2008 ont été consacrés donc au secteur d'hiver. 80% Corée du Sud, 38% sur le plan chinois, 12% sur le plan américain. Donc un effort massif a été fait en matière d'investissement dans ce qu'on appelle à ce moment-là l'économie verte avec donc une justification économique assez imparable puisque l'on dit que investir dans l'économie verte combine trois avantages, une réponse aux défis climatiques et énergétiques futurs, une sortie de crise et puis un nouveau sentier de croissance. Le marché mondial est estimé à 4500 milliards de dollars dont la moitié en dehors des domaines spécifiques de l'énergie et en particulier des énergies renouvelables. Quels sont ces secteurs dans la part du marché ? 22% pour le secteur environnemental proprement dit c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau, les déchets, etc. 31% pour les énergies renouvelables et 47% pour l'industrie post-carbone. Mais si on va un peu plus loin, on se rend bien évidemment compte qu'on est loin de répondre aux critères de la pauvreté et aux problèmes des pays en développement puisque cette économie verte, eh bien elle est dans les mains, c'est les parts de marché et on se rend compte que les parts de marché, eh bien c'est 21% les Etats-Unis, 14% la Chine, 6% le Japon, 3% la France qui n'est pas beaucoup, etc. etc. Donc cette économie verte dont on parle à ce moment-là, c'est une économie de marché, c'est-à-dire tout simplement c'est une nouvelle opportunité pour le marché, pour le fonctionnement traditionnel du système capitaliste que l'on connaît de trouver finalement une nouvelle façon d'investir sur des nouveaux domaines et bien entendu cela peut répondre à des problèmes environnementaux mais cela ne répond pas nécessairement à la question sociale que l'on se pose et à la question de l'équité. Il me semble qu'en fait cette vision de l'économie verte est largement dépassée et même au niveau théorique puisque Porter lui-même, qui est un grand défenseur pourtant de l'économie de marché, a publié un article très récemment en parlant de share value, c'est-à-dire de valeur partagée et donc il dit clairement dans cet article que je vous conseille d'aller regarder qu'en fait le capitalisme doit désormais changer totalement de figure, doit opérer une révolution pour s'orienter vers un capitalisme de partage de la valeur. De quoi est-il question ? Il est question à ce moment-là et bien de tenir compte des besoins sociaux, c'est à dire qu'il explique très clairement qu'il ne faut plus avoir comme seule finalité celle du marché avec la création de valeur ajoutée, l'augmentation du PIB tel qu'on le connaît et qui nécessite bien sûr des modifications. Il dit que l'on doit d'abord se préoccuper des besoins sociétaux, des besoins sociétaux qui sont bien entendu des besoins environnementaux, de santé, des besoins d'équité, d'éthique et qu'une fois que l'on sait quels besoins sociétaux l'on veut satisfaire, alors on peut se préoccuper du type de technologie, du type de service que l'on va vouloir développer et cela doit se faire en, je dirais, en partenariat entre les entreprises bien entendu, les états mais aussi les ONG et c'est très intéressant puisqu'en fait c'était un article assez révolutionnaire de la part donc d'un économiste qui est considéré comme quand même des pairs à l'heure actuelle du business et de l'économie de marché. Donc il y a un revirement total de la façon d'appréhender aujourd'hui l'économie verte puisque son domaine d'application c'est l'économie verte et je pense que c'est cette vision-là que nous devons défendre à Rio plus 20, c'est-à-dire que l'économie verte c'est pas simplement un marché. L'économie verte c'est d'abord une vraie révolution pour savoir quel type de besoins sociétaux l'on veut satisfaire et seulement après se préoccuper donc des façons d'atteindre ces objectifs, objectifs qui peuvent être atteints par de l'innovation et en particulier de l'éco-innovation mais également par des services. Et ça c'est un deuxième point que je voudrais développer. Lorsqu'on parle aujourd'hui des façons d'atteindre l'économie verte, bien entendu on est dans ce qu'on appelle l'éco-innovation où tous les grands champs scientifiques et technologiques sont concernés. Les technologies de l'information et de la communication, les nanotechnologies, les nouveaux matériaux, les biotechnologies etc. Et donc ces grands drivers de l'économie verte impactent tous les secteurs économiques et en particulier impactent des secteurs comme l'habitat, l'énergie, les transports avec bien entendu des questions de compétitivité qui vont être derrière. Des compétitivités très inégales puisque les Etats-Unis, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont leaders mais par exemple la Chine et l'Inde sont en train de prendre une part très importante. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que de plus en plus ces réponses technologiques ne sont plus considérées comme des seules réponses possibles. On parle de plus en plus de services et c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. En gros, les constructeurs automobiles aujourd'hui, avec lesquels je travaille beaucoup, se rendent bien compte qu'il ne s'agit plus de produire des voitures aussi efficaces soient-elles du point de vue de la motorisation et de l'efficacité énergétique. Mais ce dont on a besoin, ce sont des services à la mobilité. En gros, on produit moins de voitures mais on produit des services à la mobilité extrêmement performants avec de l'autopartage, du car sharing, etc. Et donc cela est en train de se développer de façon considérable. De la même façon, les BTPistes se disent qu'il ne suffit plus de construire des bâtiments, de construire avec du BTP mais que finalement ce qui est important c'est l'organisation, l'organisation des écoquartiers, la réorganisation de la ville urbaine pour avoir finalement des services qui soient plus à proximité. Et donc, de plus en plus, on s'oriente vers ce qu'on appelle une économie de la fonctionnalité et donc des grands groupes qui produisaient plutôt des produits ou des technologies se mettent sur ce qu'on appelle des nouveaux types de services qui répondent à des usages, à des besoins et on rejoint là ce que je disais tout à l'heure de porteurs, c'est-à-dire que l'on va de plus en plus vers une économie, donc verte, une économie du développement durable qui se préoccupe des usages et des besoins de la population. Et donc ça, c'est un champ de recherche très importante dans beaucoup de groupes industriels qui finalement cherchent des nouveaux business models adaptés à ces services. Et là, les enjeux sont considérables parce que là, oui, on a une économie verte qu'on a envie de pousser au niveau de Rio plus 20 parce que ce dont on va parler à ce moment-là, c'est non seulement des besoins, des usages, mais aussi des emplois locaux. Là, on est bien avec des emplois locaux. Nous sommes bien aussi avec des adaptations par rapport au type de société dans lequel on se situe et on est également dans une économie où on produit moins de biens et on va produire plus de services. Ce passage, donc, nécessite bien entendu des évolutions en matière de compétences. Et donc, c'est là aussi un troisième point que je voudrais aborder, c'est-à-dire comment y parvenir, comment est-ce qu'on peut parvenir à cette forme d'économie verte qui constitue une vraie révolution. Eh bien, le moyen d'y parvenir, c'est de créer des nouveaux, des nouvelles formes de développement partenariales entre les collectivités territoriales, des territoires, entre les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ça, c'est un nouveau modèle qui est indispensable à la réussite de ces objectifs d'économie verte. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, il va falloir former et former de façon considérable. On ne peut pas y parvenir. Une transition comme cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a toujours des effets de transition. Il faut les anticiper. On va avoir besoin de compétences, des compétences pour des métiers de demain, donc former des jeunes, mais aussi des métiers actuels avec des gens qui sont, par exemple, je vous parlais du secteur automobile, qui sont dans le secteur du BTP. Ces gens-là, ils n'ont pas été formés à proposer des services. Il faut les former. Et donc, il y a là des partenariats très importants qui doivent se mettre en place. Et ça fait partie, par exemple, de projets que mon université met en place avec énormément de secteurs économiques. Il faut donc prévoir des formations et former des enseignants et des formateurs. Il faut aussi ne pas avoir peur de créer des démonstrateurs, des pilotes. Et là, nous avons des retards considérables. Il faut que nous mettions sur nos territoires. Et justement, le partenariat avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche est extrêmement important parce qu'ils peuvent constituer des vrais laboratoires d'expérimentation en mettant en place, par exemple, alors je vais vous donner des exemples très concrets, où on obtient aussi des financements considérables au niveau international. Par exemple, sur mon université, je viens de gagner un projet très concret qui s'appelle le projet Smart Campus, où, quand je dis des financements importants au niveau européen, au niveau Eurogia, on a gagné plus de 30 millions d'euros pour mettre en place donc des bâtiments qui soient efficaces énergétiquement, qui produisent donc de l'énergie renouvelable. Et tout cela avec une flotte de véhicules électriques qui alimentent une flotte de véhicules électriques qui sont mis à disposition des étudiants, qui vont être mis à disposition des étudiants et des personnels. Et donc, on a là, si vous voulez, un démonstrateur sur un territoire qui va faire des petits. Et ce partenariat, eh bien, a été réussi entre une université, des territoires, parce qu'il a fallu que des territoires l'acceptent, c'est celui des Yvelines en ce qui nous concerne, donc un département, et puis des groupes industriels comme Renault, comme Alstom, etc. Ce type de démonstrateur est en train de se développer et je crois que c'est aussi une clé de la réussite. Il ne faut pas oublier lorsqu'on parle d'économie verte, je voudrais terminer là-dessus, un Rio plus 20. Donc, il ne faut pas oublier, en fait, le type de partenariat, le type de changement de perspective que cela impose. Et enfin, en guise de conclusion, je dirais qu'on finit par retrouver ce que les pères fondateurs de l'économie politique avaient indiqué dans leurs ouvrages, puisqu'on dit toujours qu'Adam Smith, on dit toujours que c'est le père de l'économie de marché avec sa main invisible. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'Adam Smith, avant d'écrire la richesse des nations, avait écrit la théorie des sentiments moraux, qui, en fait, était un ouvrage qui avait d'abord pour vocation de satisfaire les besoins de la société. Et je crois que, tout simplement, on redécouvre en fait ce que les pères fondateurs de l'économie politique nous avaient appris. Merci. Merci Sylvie de ces propos qui nous ont vraiment éclairé la situation et mis en perspective un certain nombre de concepts nouveaux. D'ailleurs, j'en... Merci.